On est parti, la gamme est relancée, c'est parti les secondes, on a les mêmes civilisations pour chacun des joueurs Donc Smegul qui est toujours avec les go Mon dieu ! Ah non, je suis sur la voûte Sun Tzu là Tu pop avec tellement de péons, tellement de fiches On va mettre la vision Sun Tzu qui a moyen de poser un bon TC, qui va être tranquille cette fois Il fait son port Smegul qui est à côté de Shulk, encore une fois, c'est incroyable cette génération Il va poser son TC On fait un port pour Shulk, là où on peut Il y a des fiches partout, enfin pardon des fiches, des buffles d'Asie Un peu partout éparpillés sur la map On pose le TC pour Smegul Sifera ses péons qui sont à côté Allez, on n'attaque pas le péon, on s'en va On pose le TC pour Shulk Vietnamien pour Shulk, ça va lui permettre de voir les TC de tout le monde Il aura ses petits avantages Dès que les TC seront pop, il verra les TC de tout le monde Ça va être plutôt cool pour lui Il pourra vraiment faire sa strat, choisir qui est attaqué Chifu que c'est bien, là TC dans le coin, il va être tranquille Il a deux carrés d'or Enfin, deux spots d'or, pardon Il a un spot de pierre Il a pas mal de buffles d'Asie en stock Avec les portugais Intéressant le pic portugais C'est pas ce que j'aurais choisi Je pense que On verra pas beaucoup de portugais Intéressant, il a un péon qui est bugué là, c'est dommage Portugais Ça a des fire Les unités coûtent moins d'or Mais il n'y a pas de bonus insane Mais bon Il y a quand même moyen de faire quelque chose avec portugais Mysterlu avec les vikings Là il est bien Vikings c'est très très bien sur cette map C'est vraiment excellent Il peut jouer full bateau Et des bateaux qui sont moins chers Délâche féodale Tous ces bateaux, son port est un peu moins cher aussi Il a déjà 4 fiches, c'est normal Parce qu'on démarre avec beaucoup de fiches sur cette map Rocafly qui joue les byzantins On peut passer impérial plus vite Et on a les fire qui sont aussi 20% meilleur 20% de dégâts supplémentaires Sur les fire Et tu peux augmenter leur portée ensuite avec le château Donc il y a moyen de jouer fast fire ship à l'impérial Full fast fire ship Il pourra vraiment faire beaucoup de dégâts Surtout si le viking joue que Galion Si le viking joue Dracar Ça peut être un problème On a Espira Qui joue les italiens Putain ça serait tellement balèze Dracar avec viking Espira Qui est un peu au milieu de la map Mais en vrai pas très simple En fait il faut éviter de mettre son TC au milieu Je pense en nomade Parce que sinon tu te fais attaquer par tout le monde On a les italiens Sivarcher intéressante Du coup c'est une bonne siv sur la map Oh là plutôt italien C'est plutôt pas mal Les fiches qui sont moins chères Après il a des fiches de base Du coup il peut en rajouter Parce qu'ils sont moins chers Et il fiche boom Attention 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 Ah c'est quand même compliqué Il faut qu'il refasse un port Il refait un port Et Spira qui joue très bien Il refait un port Ici il vient pour refaire un port Il y a 4 fiches Puisque ici ça va s'épuiser Il va devoir déplacer Toutes ses fiches Idéalement On a Sun Tzu Avec les Kimmer Il fait pas mal de fiches Il a son TC ici Il prend déjà de l'or Il a beaucoup de buffles d'Asie En stock On est sur Smagool Maintenant Avec les Go Il stock ses buffles Bien dans le coin de la map Pour bien les cacher Et il a raison Et on a deux joueurs Qui sont côte à côte Sifar Et Shulk Shulk qui a fini Ses fiches ici Du coup Shulk C'est le moins bien placé Dans la game Bah c'est en même temps C'est un peu le karma C'est un peu de sa faute Après je blâme pas Shulk En vrai Il a attaqué les préons par réflexe Mais il a pas vraiment fait de villoir En fait Smagool était plutôt bien Mais vraiment Je vais préférer re Pour mettre au clair les choses Parce qu'il y aura beaucoup d'effets Enfin il y aura d'autres effets Puis la finale Pas de villefight en nomade Par contre Du coup Shulk Il a un petit peu Ça peut lui porter préjudice En fait d'être à côté de l'autre Sifar aussi Donc à voir comment ils vont gérer la situation Sifar qui a beaucoup de fiches Juste à côté On refait un port pour Shulk Pour déplacer les fiches Ça joue plutôt bien On déplace les fiches etc C'est juste pour tout le monde Sun Tzu Qui clique déjà H Feodal Sun Tzu c'est peut-être Sur le papier Le meilleur joueur ici Sur le papier C'est le meilleur joueur avec Tiffux Mais au niveau de la Sif Donc Sif est joueur additionné Sun Tzu c'est peut-être le meilleur Sun Tzu Est plutôt bon Sur les maps Haut Il a fait Beaucoup de poissons de pêche On le voit Parce qu'il est top score Il passe Feodal Alors est-ce qu'il va faire de l'armée ? Est-ce qu'il va passer château ? Je pense qu'il va face castle Et comme il est Khmer Il n'a pas besoin de faire les bâtiments Pardon Par contre il va manquer un peu de nourriture Il fait métier à Tissé Pourquoi pas ? Histoire de temporiser Et en vrai Les fiches transportent 15 de nourriture Au lieu de 10 il me semble C'est ça 15 au maximum Non ? Ou c'est 10 ? Ah c'est peut-être 10 On va vérifier ici Du coup il va cliquer château Il a un petit trou de prod Ouais non c'est 15 Il a un petit trou de prod Et il va pouvoir cliquer château Et les Khmer Terrible 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 Mon dieu Ce passage château Effroyable Franchement ça fait peur Sun Tzu qui va être bien dans cette game Smagul qui a pas mal de fiches Alors Smagul n'a pas refait de port C'est dommage Mais il n'a pas beaucoup de fiches En vrai il faudrait qu'il refasse un port ici Pour vraiment Prendre ces fiches là Shulk va se faire des pops Pourquoi il ne s'est-il pas mis sur un port ? Du coup l'avantage c'est de poser le TC plus vite Mais à voir Il pourrait très vite tuer Shifar Et faire des points dessus Puisque Shulk est quand même favori ici Contre Smagul et Sifar Il est favori Il pourrait faire double kill Tifux est quand même un peu loin Il ne va pas forcément le gêner Tifux va peut-être S'attaquer à Mystial Ou dans un premier temps En tout cas Sun Tzu Il a tellement d'espace pour lui tout seul Sun Tzu Est bien Dans sa game Sun Tzu est très bien dans sa game Il est seed 1 Il est vraiment bien Alors tout le monde qui arrive féodale Maintenant un peu Et Sun Tzu qui arrive château Mon dieu Cette histoire elle est incroyable C'est Megul qui clique enfin château Sifar qui va arriver féodale En même temps Attends Shulk Il va arriver féodale Et Sifar va arriver un peu après Shulk va arriver féodale en premier Alors il va faire quoi ? Marché forge On veut fast castle Pour Shulk On a les ressources Pour FC On va regarder côté Sifar Sifar va arriver féodale Il n'y a pas forcément les ressources Pour FC Il aura les ressources Pour FC un peu plus tardivement Que Shulk Que fait Sun Tzu ? Est-ce qu'on fait des forums ? On va arriver château Pour faire quoi à côté Sun Tzu ? On est château On fait des péons On fait un forum Ici On a deux ports Du coup c'est Compliqué d'avoir le bois Pour faire TC Et fiche Sun Tzu qui a 800 nourritures Je pense qu'à un moment donné Après la nourriture C'est les fiches qui l'apportent Du coup il ne peut pas trop empêcher ça Il va poser un troisième TC Ici Il va pouvoir créer des péons Sur ces trois TC Sans Problème En termes de villageois On voit que On voit que Tifux Tifux est bien aussi Tifux qui a fait Beaucoup plus de fiches encore Mais attention Ça commence à perdre en productivité Puisque Il est épuisé tous les poissons On a cliqué château On ne va pas tarder d'arrivée château Pour Tifux C'est Shulk Le deuxième arrivé Château On a tellement de buffles en stock Pour Tifux A 25 Là c'est un élevage de buffles Que merde c'est déprimant Comme Siv Château a 11 minutes C'est une scène Après c'est la map qui veut ça C'est que tu as tellement de nourriture de base Et comme tu n'as pas besoin des bâtiments Tu peux investir dans beaucoup plus de fiches En fait je veux dire Tu as tellement de fiches de base Qui apportent très vite de la nourriture Puis les buffles aussi Qui mettent bien Et il laisse pas ses buffles Il en met un peu sur un TC Un peu sur un autre Il faut créer des péons On continue sur les 3 TC Pour Tifux C'est important Ici Alors est-ce que ça va se taper dessus On a 2 TC Pour Sifar Sifar qui fait un bon command Du coup Et Ah oui Sifar est command Du coup il va passer château En dernier Mais il va créer des péons Sur 2 Forums Shulk va arriver château Il va faire quoi Les choix de Shulk Là maintenant on va être très important Puisqu'ici on est vraiment collé Il pose un château Instant Instant château Et ça ça va mettre mal Sifar Alors ça va freiner son écho à Shulk Puisque Il fait pas de TC De suite Mais ça le met bien Contre son vis-à-vis Puisque Il va zoner Les péons qu'il y a là Il va probablement faire des kills Il va zoner ce camp de bois Il va falloir que Sifar se Se repositionne Et Sifar a vu le château Il se repositionne je crois Il a oublié un péon Attention Dès que le château pop C'est instant kill Sur tout ce qui est Apporté On va zoomer un peu Sun Tzu Qui a ses 3 TC Qui boum Qui fait pas de ferme Qui refait un port ici Il fait un 4ème TC Sun Tzu qui part pour le full boom Et Shulk qui refait des ports Shulk qui a défaut de faire Des forums Il fait des ports Il fiche boom totalement Et là il se met bien Contre Sifar Plutôt bien Sifar On voit Shulk qui est top score Puisque il a un château Il a pas mal de ports Pas mal de fiches Tifu c'est plutôt bien Ca y a Rocafly est bien dans sa game aussi Rocafly avec les byzantins Il a un Il a un forum Allez les walls C'était peut-être pas forcément nécessaire Sur cette map Mais Les walls sont un peu Ouais il fait les walls Au bout je pense Parce que là du coup Regardez moi les fiches Pour faire un port ici Du coup Il fait un 2ème forum Dans 3 forums Pour Rocafly Il a pas mal de nourriture Grâce aux fiches Et il va pouvoir Boomer Plutôt bien Attention Attention le forum Le forum de Sifar Qui devrait Tomber Dans pas très longtemps On est déjà Midlife On est à 17 minutes De jeu Et un classement Se dessine Shulk Je pense que Je pense que Sun Tzu Va être top score Grâce à l'écho Ouais on voit Il va prendre l'ascendant Grâce à l'écho Sun Tzu Qui a une écho A 65 villageois Poisson de pêche Compris Sun Tzu Par Shulk Qui est plutôt un habitué Après il faut dire Que dans cette guerre Il y a des habitués Du FFA On a Espira Rocafly Mister Lou Qui sont des Plutôt des habitués Du FFA Et Smegul Et Sifar aussi Donc on a des gros joueurs D'effet FFA ici Puis Shulk ici Evidemment Donc le château Le forum Qui tombe On fait Une forge On partage Les poissons de pêche Ici pour Shulk Et Et Sifar Je me demande A quoi ressemble L'économie Shulk Il va refaire un port Du coup Shulk Il a joué Sans Ah il fait un deuxième forum Le risque pour Shulk C'est de ne pas faire de ferme Du tout Il faut faire des fermes Je pense Parce que Les poissons vont vite S'épuiser Tu peux faire des pêches à poisson Mais les fermes C'est quand même Beaucoup plus Rentable Ils sont tous abusés Tués Ouais FFA nous dit Lucky Empire Shulk Il pose un port Ici Il veut maximiser son écho Toujours On fait Des Caravelles Caravelles Pour Tiffux Si on prend l'agression Contre le voisin Contre Mysterio Mysterio qui tente de faire Des Dracar Je pense que Caravelle C'est plutôt efficace Contre Dracar Je ne sais pas qui Qu'est-ce qui serait plus puissant La portée est la même Une fois qu'on a les améliorations Mais en fait L'avantage des Caravelles C'est que c'est comme les Scorpions Ça fait des dégâts aux unités Adjacentes Et aux unités qu'il y a derrière Du coup C'est plus efficace Que les galères Contre les Dracar Est-ce que c'est plus fort Que les Dracar Une fois qu'il y a balistique La question se pose Mais dans tous les cas Tiffux c'est bien 8 de défense Contre les flèches 6 seulement Et Il a la portée Du coup Pour gérer le forum Et le joueur viking Qui est mis à mal Mysterio qui a besoin Il a le plus de d'attaque C'est ok Il va falloir défendre ce forum On a tellement De Caravelle Pour Tiffux On se tonneau Le côté droit Cypher Qui vient faire un port Ici Il trouve un endroit Où faire de l'écho Tiffux Qui est bien économiquement Et Tiffux Qui ne fait pas encore d'armée Il pose un château Tiffux Qui ne va pas tarder Mon dieu Il pourrait annuler les péons Et cliquer impérial Tiffux Qui économiquement Explose Explose économiquement Les 30 minutes Le score se défigne Plutôt avec l'économie Par contre Tiffux Qui sort bien aussi Il fait beaucoup de dégâts Mysterio qui prend cher Mysterio qui a pas mal joué Mais c'est pas de bol Il est tombé quand même Contre le site 2 De cette game Voir site 1 ex aequo Avec Tiffux Avec le Sun Tzu Pardon Et la résistance aux flèches Des Caravelles Est tellement élevée Qu'il peut se permettre D'aller sous les forums Par contre attention Les Drakars Qui s'activent Mais on voit que les Drakars Sont tous lot en HP A chaque fois que Les Caravelles de Tiffux L'ancien projectile Ca fait des dégâts A toutes les unités Et ça c'est plutôt efficace Toujours plus de Caravelle Pour Tiffux Et Tiffux Qui va maintenant Commencer à prendre Ses buffles d'asile Du coup Il délaisse ses fermes Complètement Il joue vraiment Full bateau Sans ferme C'est risqué Mais en vrai Ca peut marcher Ca peut marcher Surtout quand t'as 25 buffles en stock Siffer qui fait un forum Sneaky Sif Il fait des forums Dans les coins Il a pris quand même Un peu de dégâts On a des Scars En vrai Ce Megul Peut se mettre très bien Avec Full Scars Sur cette map Vous imaginez Tout le monde Fait des archers Des unités Qui tirent des flèches Des bateaux En fait Et Scars C'est très efficace Dans cette situation là Donc ce Megul S'il réussit A setup un peu Son écho Il a qu'un seul forum Malheureusement Ca peut le faire Siffer qui pose un château Pour protéger Ses unités ici Il a quand même De l'or De la pierre Et du bois Il y a encore De l'or Et de la pierre ici Siffer qui a un bon spot Shulk a fait Pas beaucoup de bateaux Juste quelques-uns Pour Totalement deny Pas totalement Et pour deny un peu Son Son vis-à-vis Donc Shulk a un boulevard Ici Il peut raser Siffer Et ensuite s'attaquer A ce Megul Mais attention Ce Megul a une très Très bonne unité Est-ce que ce Megul Fait Fait des Uskarl Il fait des Uskarl Il n'y en a pas encore assez Mais idéalement Pour ce Megul Il aurait fallu faire Un mini-boom Puis ensuite Fouluskarl Mon dieu les gosses Ça aurait été terrible Sur cette map Tifux Qui continue à insister Sur Mr. Luke Essaye de défendre Tant bien que mal Sun Tzu et Tifux Qui sont top score Tifux grâce à son score militaire Sun Tzu Grâce à son écho Salut à toi Angela Merkel Et merci pour ton Quatrième mois D'abonnement Quatrième mois D'abonnement Pour Angela Merci à toi On pose une écurie Pour Sun Tzu Et Sun Tzu Qui prend son temps Après 25 minutes C'est quand même rapide Après un full boom Absolument astronomique 122 villages Je vois 162 de population On fait Scorpion Bélier Et on regarde Côté espira Scorpion Bélier Moi je l'aurais pas joué comme ça Moi j'aurais fait des bateaux Mais Scorpion S'il y a même une unité lande Qui peut gérer les bateaux C'est les scorpions Et s'il y a une unité lande Qui counter les bateaux C'est les béliers Puisqu'au final Les bateaux ça tire des flèches Et les béliers Ça Dévie les flèches Les scorpions khmers Ont un porté supplémentaire Ils ont quand même 7 de résistance aux flèches Et puis Une fois que t'as fait Les améliorations Qui coûtent quand même assez cher Mais avec les khmers T'es quand même bien armé Économiquement pour les faire Bah t'as des scorpions Qui sont cheatés Ça tire 2 2 projectiles Et les dégâts En scorpion lourd Seront augmentés Je sais pas si la résistance aux flèches Sera augmentée On verra ça On verra les stats des scorpions Plus tard Donc bélier Direct Bélier c'est Unité de siège Counter des bâtiments Voilà Le forum a été Instanté lébiné Et on avance Pour Sun Tzu Je sais pas si quelqu'un Pourra stopper Sun Tzu De ce côté là On a Shulk Qui fait de plus en plus de bateaux Shulk Voilà Shulk a fait un château Mais qui Mais qui n'a pas Qui n'a pas insisté Dans les archers Faut pas faire des archers Faut faire des bateaux Sur cette map Pour s'y faire On fait le Le counter D'une certaine manière Des bateaux Mais ça va être compliqué Mister Alu Qui abandonne GG à toi Mister Alu Mais voilà Tu fais pas partie des favoris Tu tombes contre un Tifux Tifux Qui est excellent Sur les maps Oh et on le voit Avec son BO Sans ferme Full bateau Moi je l'aurais pas fait Tu vois Moi je l'aurais pas fait Je suis pas si bon Je suis pas assez confiant Sur les maps Pour faire ce genre là Je l'aurais joué à la Sun Tzu Moi En mode full boom Puis full armée Bon mais j'aurais fait des bateaux Quand même Et pas des scorpions Et Sun Tzu Qui joue éléphant En vrai Avec mer éléphant C'est plutôt efficace Contre des bateaux Enfin c'est très résistant En beaucoup de PV Bélier ça coule Tant les bateaux Donc en vrai Il a raison C'est pas une erreur Sun Tzu C'est une façon De jouer la game Moi j'aurais fait Full galion Et full galère Et galion Il joue Full intel Et c'est pas une mauvaisité Je sais pas C'est plus fort Peut-être que ça l'est Avec une écho Débordante Ça coule Ça déborde partout Là côté Sun Tzu On a énormément de scorpions On est pas encore Un scorpion lourd Tifux qui s'avance Donc GG à toi encore Mystère Alu Voilà C'est comme ça C'est un FFA de qualificatif Les niveaux sont très disparates Et si t'es à côté D'un top player Bah tu peux vite être éliminé Et Shulk Il se met bien Il est impérial Il a galion Il a les améliorations Et Il se met bien Contre Contre Cipher Rocafly A une carte à jouer Parce que c'est les 3 premiers Qui sont qualifiés Donc là ça se joue Entre Rocafly et Shulk Vu qu'Espira C'est un peu la victime De Sun Tzu Et Spira Qui défend Tant bien que mal Avec pas mal De bateaux Des démolitions Ça peut faire le taf Les démolitions La question c'est Smeagul Si Smeagul Réussit A amasser Les Uskarl A passer un Il peut vraiment Carry la game Là Smeagul A été Il avait toutes les cartes En main Mais bon C'est pas pour rien Qu'il décide Avant dernier Parce que Bah il a moins d'expérience Il est moins fort Il a moins de Elo C'est comme ça Il y a des différences De niveau entre les joueurs Un top player Là il aurait déjà rasé Tout ça en fait Avec Lego C'est juste insane En fait il y a des situations Parfois il y a des situations Qui fait que ta Civ Elle est OP Voilà Lego en FFA Ça a été popularisé par Kalen Dans les FFA de Zerator Et c'est très fort Ah bah niveau c'est vrai Mais point de vue méta C'est pas une bonne Civ Lego C'est une fausse bonne idée Lego Ça peut être fort C'est fort Mais contre des bons joueurs Ça fait pas forcément le taf Même si à l'impérial C'est quand même plutôt balèze Quand tu peux spammer à l'infini Mais là Smeagul Il avait un boulevard devant lui Pour tout l'aminer Tu fous l'uskarl Tu détruis tout Tu récupères les ors Et tu fous l'uskarl 80 uskarl à l'infini Tu t'arrêtes jamais Mais il a pas réussi A saisir sa chance malheureusement Mais dans tous les cas Smeagul est toujours dans la partie Sun Tzu Qui est repoussé Par les bateaux d'Espira Et les scorpions qui tombent Voilà Scorpion peut être Mauvaise idée en vrai Scorpion ça tire lentement Bateau 7 de défense aux flèches On arrive Puis les scorpions Ça coûte tellement cher A améliorer On fait éléphant Attention Sun Tzu Attention Attention Parce que Rocafly Bah il a eu le temps De setup une armée Il est byzantin Il a fait la portée Des fire Il a 1 de résistance Il a 9 de résistance aux flèches Rocafly A l'unité de contre Peut-être Après attention Les caravels Ça fait des dégâts de zone Du coup C'est plutôt efficace Contre les fire Mais en vrai Mais en vrai Il existe un monde Navire d'incendie rabbit Il existe un monde Où En vrai Rocafly Vas-y Let's go Ah mais On la fait pas Tiffux En fait Le counter des fire C'est les navires De démolition lourds Et Tiffux C'est un joueur Haut C'est un joueur Excellent sur les maps Haut Il est plus fort sur les maps Haut que sur les maps Land Et il sait jouer Contre des fire Mon dieu C'est des mots Qui sont absolument Incroyables C'est dommage Rocafly Qui est quatrième Juste derrière Tiffux Tiffux Qui envoie des bateaux Il va peut-être Attaquer Sun Tzu Est-ce que Sun Tzu Qui est débordé Heureusement Que c'en est quoi Il lui donne un score Insane Espira Qui a fait la bonne unité Finalement Des bateaux Et Et Sun Tzu Qui n'a pas Je comprends pas Sun Tzu Qu'est-ce qu'il nous fait Il a plus de nourriture Il a pas fait assez de fermes En fait En fait Ses bateaux sont épuisés Et il a pas fait une transition Ferme assez vite Et il a voulu faire 10 unités différentes Alors qu'il fallait juste Faire full galion Bah voilà Vu comment ça se passe Pour Sun Tzu Peut-être que Jouer bateau C'était mieux Que la façon Dont il avait joué Les scorpions Finalement Fausse bonne idée Scorpion surcoté A l'impérial Et là Sun Tzu Va falloir réagir Et faire des galions Shul Qui Sans le savoir Vient aider Sun Tzu Il score Contre Espira Sun Tzu Qui veut sécuriser Le podium Les 3 premières places Donc là On a les 3 favoris Qui sont dans les 3 premières Le problème de Rocafly C'est qu'il arrive pas En vrai Il a les fast fire ship Fast fire ship Byzantin Qui counter totalement Tous les bateaux Qui tirent des flèches Sauf peut-être Les drakkars Mais Mais les navires de démolition Le mettent mal Les navires de démolition Le mettent très très mal Et il faut qu'il arrive En fait il fallait faire Un combo Galion fire Tu peux pas faire que des fire Contre un bon joueur Parce qu'il y aura toujours Des navires de démolition lourds Pour te bloquer le chemin Et on tente de faire Des galères Il faut galion 40 galions 40 fire Comme ça tu peux Styper les démos Et là tu te mets bien Ça clignote partout Tifux Qui est 3ème Sun Tzu 2ème Non pardon Shulk qui est 3ème Sun Tzu 2ème Sun Tzu qui perd sa première place Tifux grâce à ses navires de démolition Il fait des tours Il fait des Il fait des 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 Canons à bombardes Canons à bombardes Qui profitent de balistique Parce qu'il est portugais S'il a fait la tech unique Et Smegul Smegul qui n'est pas attaqué Allez Smegul Fais Iskarl d'élite Ferme les yeux Et attaque en fait Juste spam les Iskarl Comme si ta vie en dépendait Il pourrait scorer Il pourrait prendre 3 000 de score Et voir en faire perdre 2-3 000 à Shulk Il a moyen Smegul qui a beaucoup de On va voir Smegul Comment il est vite fait Il a les ressources Il est impérial Il peut cliquer élite Il clique élite Allez Élite Et tu spam T'as l'or Tu spam à l'infini Les Iskarls Il n'y a absolument Rien pour te gérer Est-ce que Smegul Va le faire Surtout il n'a pas Ce qu'on peut En l'ours C'est pas ouf Il n'a pas non plus Double arbalète En reste Sun Tzu a eu chaud Il a été sauvé Par Shulk D'une certaine manière Shulk Il ne se rend pas compte Que l'eau qui dort Ça peut faire très très mal Il ne se rend pas compte Que Smegul A une carte Énorme à jouer Est-ce qu'il va le faire Shulk Il va un peu Scorer contre tout le monde Il vient attaquer Ici Espira Il prend une fight Est-ce qu'il a Il a plus Shulk Shulk a plus Du coup Il a 50 Contre 25 Du coup il score Il score contre Espira Espira c'est sa victime Il a décidé que Espira Ne gagnerait pas C'est FFA Tchifux Qui avance Rocafly Qui défend bien 7000 PV Quasiment sur son château Il est Byzantin C'était pas une mauvaisité Face Fire Sheet Mais le problème C'est que C'est qu'il est contre Tchifux Quelqu'un qui sait counter Ce genre d'unité Les Juscar Qui se mettent en place Allez Fais-nous Anarchie T'as pas besoin De trébucher Ah par contre Les Fire Ça peut être fort Les Fire Ouais Les Fire Après ça fait des dégâts des flèches Ou ça fait des dégâts mêlés Les Fire Je crois que ça fait des dégâts mêlés Donc en vrai Les Fire C'est peut-être la seule unité Qui fait du dégâts Mais là il est tellement bien Smeagul En termes éco Il a tellement de pièges à poisson Smeagul Il est bien Dans sa game 49 fermes Il peut se pas mal à l'infini Allez Let's go Il va gérer ça Mais en vrai c'est Shulk Qui doit attaquer S'il attaque Shulk Il pourrait passer 3ème Parce que Parce que j'ai l'impression Que Rocafly Va finir par s'aider Donc il reste 390 années Est-ce que Smeagul Va réussir A prendre la 3ème place Moi je pense qu'il pourrait Moi je pense que là maintenant Tu donnes Tu donnes Tu mets à la place de Smeagul Un 1500 elo Un 1600 elo Il finit 3ème J'en suis persuadé Si je devais parier Je le ferais Shulk il vient Il s'est scouré un peu partout Shulk c'est un peu L'arbitre de la game Il est au milieu de la map Il se fait attaquer Par personne Et Et en fait Il attaque la mauvaise En fait Smeagul doit juste envoyer 4 Huskarls ici Juste pour détruire ça Et scorer Mais Son armée C'est Shulk qui doit attaquer Mais Smeagul Se rend pas compte Smeagul n'est pas Favori Dans cette game Il se rend pas compte Il a fait ça Pas pour Il partait pas en mode Je vais me qualifier En fait à la base Il est là juste pour Parce qu'il aime A Jeff Empire Parce qu'il a envie De participer Et Il a envie de faire Un bon truc Mais il se rend pas compte Que s'il attaque Shulk Et qu'il lui détruit Ses bâtiments Ses forums Ses payons Il peut Littéralement Finir 3ème Parce qu'il attaque le 3ème Il score Et il fait baisser le score Donc il est déjà à 9000 Vous imaginez Il était à 5000 tout à l'heure Il est déjà à 9000 Donc il lui faudrait Juste gagner 2000 Et faire perdre 2000 Ce qui est largement Possible Et avec les Uskarl Il fight tellement bien Contre les bateaux Smeagul Peut finir 3ème Shulk Par contre attention En vrai J'ai peut-être parlé trop vite Parce que les démos Mais les démos de Shulk Sont pas bien placés En vrai les démos Les démos Ca fait mal aux Uskarl Par contre Mais si Smeagul Attaque intelligemment Avec Treb Uskarl Ca peut le faire en vrai Il peut aussi attaquer Sunzu Il peut aussi attaquer Sunzu Et c'est ce qu'il va faire Il va attaquer Sunzu Et en vrai Sunzu Va peut-être Perdre du score Ici Il reste 350 années Tiffux Qui avec ses caravelles Absolument incroyables Continue de push Mais attention Roccafly n'a pas dit son dernier mot On balance du bélier de siège Il n'y a plus de démolition Il n'y a plus de démolition Les béliers qui dévient les flèches Et les fast fire ship byzantins Qui font des dégâts Mais il y a les tours Qui permettent à Tiffux De Ouais mais attention Bélier ça counter totalement Totalement Toutes les unités qu'il y a là Et Le démo qui va faire mal Badaboom On a eu tellement de badaboom De ce côté là Attention Attention Betterpills Il a interdiction de tricher Après en vrai Je crois que je m'enflamme un peu trop Parce que En fait Shulk Peut gérer Les uscarles avec un démo Donc si Shulk Pense à faire un démo On aurait un badaboom Absolument Incroyable Mais Smagul Il va commencer à y croire Il est 4e game Je pense qu'il va Commencer à y croire Il va commencer à se dire Mais peut-être Mais peut-être Je peux le faire Peut-être Je peux le faire Faut voir Est-ce qu'il va se prendre Des démolitions ou pas Il va vraiment falloir Voir ça Il a plusieurs châteaux Mais malheureusement Smagul n'accompagne pas son armée Avec des trébuchés Ça aurait aidé Pour tomber les châteaux plus vite Il va gérer Les forums Shulk est occupé ici Avec ses démos Il score pas mal Il vient de Oh mon dieu Le triple démo Tué On continue de push Pour Tiffux Les démolitions Qui posent De gros problèmes A Rocafly Smagul Qui attaque partout Il est pas attaqué à la maison Son écho fonctionne À 100% Il est un petit peu attaqué ici En vrai 4 uskars Ça pourrait gérer ça C'est dommage en fait Parce que Si Smagul faisait des trébuchés Il pourrait gérer les châteaux De Sun Tzu Sans problème Protégés par quelques uskars Il pourrait gérer Les éléphants De Sun Tzu Qui viennent De ce côté là On a des démos De Shulk Qui se font plaisir On tombe les deux châteaux Smagul Qui vient de prendre Un petit score Mais Par contre Shulk Il se met bien De ce côté là Il prend de bonnes fights Ici Ici ça fight sec Entre Sun Tzu Espira Et Shulk Shulk Il ramène Tous ses bateaux Et les démos Les démos Shulk Qui est aussi Un joueur expérimenté Qui sait utiliser Les démos De toute façon La seule chance De Smagul De finir 3ème C'est d'attaquer Son voisin direct Donc soit Sun Tzu Soit Shulk Les deux ont l'option Démolition Les deux savent Que les démolitions C'est ce qu'il faut faire Contre des unités Lambes Mais en vrai Smagul S'il spam S'il accompagne Les unités de trébucher Regardez moi ça Ces unités sont pas chères Donc il existe un monde Où ça peut marcher Pour Smagul Par contre en vrai Faut tuer ça Par contre Faut pas non plus Laissez Sifar Se refaire Faut juste Bah envoyer Quelques unités En fait Y'a pas besoin de beaucoup Par contre Les Jusquard Contre les éléphants Ça se fait gérer Mais on a On a le nombre Ah quoi que les éléphants Là vont gagner la fight Tiffux Qui continue Son inexorable Avancé Aïe 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 Salut à toi Tita Titu Je pensais pas autant Apprécier une game de FFA Bah moi je pensais Que t'allais t'inscrire Tita Titu Mais ça a pas été le cas Mais content de t'avoir Parmi nous en tant que spectateur Mon dieu Les Caravelle Les Caravelle Portugais Aïe 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 J'ai pas vu l'info passer C'est vrai que j'ai pas beaucoup communiqué Mais en fait Ce qui s'est passé C'est que Je pensais pas Mais j'ai communiqué Et très vite Et on a eu 16 inscrits En fait Du coup j'ai pas communiqué Plus que ça C'est peut-être my bad C'est peut-être my bad Mais très vite Ça s'est rempli Tifux Après Bah on peut avoir Si y'a un joueur Qui De toute façon Vous pouvez jouer Si y'a un joueur De votre niveau Qui déclare forfait Donc Tifux A remplacé McCluffy Chul qui a fait mal Dans des canons à bombardes Et qui vient se venger Sur Smegul Mais dans tous les cas Smegul S'il avait pas tenté sa chance Il l'aurait regretté Il a essayé Mais faut juste dire que Que les joueurs Sont juste trop forts Sont juste trop forts Ils sont juste Beaucoup plus forts En Hello Chul, Sunzu Et Tifux Sont les 3 favoris De la game Et c'est eux Qui font du score Mon dieu Tifux qui s'active ici Sur Chul Les démos qui font du dégât Il reste 263 ans En 200 ans Tu peux raser quelqu'un Tifux Pourrait être éliminé Si Pardon Chul pourrait être éliminé Il va peut-être perdre un château Je rappelle que Chul Qui est plutôt mal placé Au middle de la map On a Sifur Qui s'est fait Laminer Par Chul Pourrait décider D'attaquer Chul Je rappelle que L'équipe chaque C'est efficace Contre les Uskarl Chul Est obligé De reculer Et à un moment donné Ça va manquer d'or Smegul a tellement d'or Il pourrait se pas mettre Des Uskarl A l'infini En fait Alors que Chul Va peut-être Manquer d'or Mon dieu Non il a de l'or Mais beaucoup moins En vrai il va manquer d'or Le score se resserre 13 000 16 000 Alors j'appelle que Smegul C'est le voleur C'est vraiment le Le passager clandestin C'est vraiment le débutant Qui gagne Dans les FFA Il l'a fait lors du capture De la relique De Kyos Il s'était qualifié en finale Alors que c'était pas du tout Le favori C'était le mec Qu'on attendait pas Donc il sait faire Il sait voler une game A des joueurs plus forts Et là il est bien armé Pour le faire Et il a compris Smegul Il envoie toujours plus d'armée Mon dieu Il spam Alors là il fait demi-tour Il devrait peut-être pas Parce que là il y a moyen de scorer En détruisant les bâtiments J'appelle que les Go bénéficient D'un bonus Contre les bâtiments Rocafly Qui vient Attaquer Tiffux Tiffux qui est venu attaquer Shulk Du coup Rocafly Attention les démos Mon dieu les démolitions Les démos qui font Tellement Mal Des De côté Les caravelles portugaises Les caravelles d'élite 12 d'attaque 10 de défense Contre les flèches 165 PV C'est plus fort Que des galions Et c'est aussi Moins cher Que des galions Et mais attention Là c'est plutôt une mauvaise fight Pour Tiffux Tiffux qui joue sur tous les fronts Attention Tiffux A perdu ce cœur Parce qu'il va perdre ses tours Et ici Il se fait plutôt repousser Shiffer Qui décide de venir attaquer Sous les tours Pas une bonne idée De se suicider sous les tours Mais pourquoi pas Shiffer qui est un peu En arbitre Un petit arbitre de la gamme Puisqu'il n'a aucune chance de gagner Mais rien ne l'oblige à abandonner Il a le droit de continuer C'est un FFA Et du coup Il va essayer de faire du dégât Un peu partout Mais bon Les châteaux de Tiffux De Chulk qui sont bien placés Ici Chulk a perdu beaucoup de châteaux Ce château qui a plus que 800 PV 14 16 000 Il reste 200 ans Ça se resserre Chulk qui a des problèmes éco Le problème c'est que Chulk ne fait pas assez De scores éco En fait Chulk il doit démo ça Il faut du démolition pour gérer ça 2 000 de scores d'avance Est-ce que Smegul Va réussir A voler la game Je rappelle que Smegul a 1200 Elo Chulk, Tiffux et Tiffux sont plutôt quasiment 1800 Chulk est 1700-1600 Smegul 1200 Il est moins fort que Rocafly Espira Et Siffleur sur le papier Et il réussit à être 4ème Là les uscarles qui vont tellement scorer Contre les bateaux Regardez moi les bateaux qui vont se faire laminer Par les uscarles Smegul patrole Il faut patrole tes unités Allez La faille t'es pas prise De la meilleure des façons Mais les uscarles ne coûtent rien Les bateaux coûtent très cher Il suffit de détruire quelques bateaux Et t'as scorer en fait Et là il en détruit plus que quelques-uns Et là 200 de scores directs Montre le score De Smegul qui monte Le score de Chulk Qui stagne Tiffux Heureusement pour Chulk Rocafly qui contre-attaque De son côté Rocafly qui y croit Il a 200 ans Avec autant de béliers Et autant d'unités militaires Il va détruire énormément de bâtiments Il peut scorer énormément Donc Est-ce que c'est probable ? Je dirais que non Est-ce que c'est possible ? Oui Rocafly peut remonter 3ème Mais ça ne va pas être facile Voilà Je ne parierai pas là-dessus Mais c'est possible C'est possible Et il fait le bon move Pour remonter 3ème peut-être Rocafly qui avance Avec ses béliers de siège Le counter Des flèches Des flèches en fait Par contre attention Tiffux qui refait des démos Mais je pense que côté Tiffux On va manquer d'or Et les démos Ce n'est pas si efficace Que ça contre les béliers Attention Et Rocafly qui score 15 000 pour Smegul 15 000 au score Tiffux Mon dieu Pardon Shulk Shulk Est-ce qu'il va se faire Voler la game Par Smegul Ça serait absolument Incroyable Shulk là Qui doit scorer Le problème C'est qu'il ne peut pas Trop scorer Contre des uscars Seulement avec des démos Shulk qui n'a plus d'or Il n'a que 8 péons Et Smegul Regardez-moi Le spam de Smegul Smegul Il cancelle Toutes ses unités Il prend 1000 de score Il reste 169 années On vient tomber Un château Smegul Smegul Va peut-être le faire Aïe 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 Le suspense Est juste incroyable Il va tomber un château Il va pas mal scorer ici Par contre Shulk sait qu'il doit attaquer En vrai Shulk Il pourrait détruire Mais en vrai Quelques uscars Et tout ça en fait C'est du fripontos Pour Smegul Et les uscars sont là Les uscars sont là Smegul Qui va peut-être Saisir sa chance Ici Il y a tellement de scores A prendre ici Les bateaux Qui coûtent tellement cher C'est tellement fort Mais ça coûte tellement cher Mais ici Les go Sont bien armés Aïe aïe Les go C'est pas Une top Civ FFA Non Mais il faut toujours S'en méfier Parce qu'il y a des situations Où les go C'est Terriblement fort Et on est dans cette situation là Et Shulk Qui s'en sort bien Ça aurait pu être dangereux Il perd quand même des bateaux Allez les démos Les démos peut-être Mon dieu Les démos Badaboum Il va falloir des démos Comme ça Il va falloir que Shulk Enchaîne les démos Comme ça En vrai le score C'est écarté En fait Smegul Passivement Il fait plus de scores Que Shulk Parce que son économie Est meilleure Elle est pas ouf A ce stade de la partie On FFA En fin de game Les échos Commencent à être Mais il a de l'or Encore Il a 3 fois plus d'échos Voire 4 fois plus que Jules Du coup Passivement Il fait plus de scores Mais il lui faut C'est pas assez 140 années Pour dépasser Juste à l'écho Donc il faut faire du kill Et Shulk Doit absolument Gérer Avec les démos Sauf que Shulk Manque d'or Shulk Ne produit plus que des démos Il a compris Shulk Shulk Il a compris Donc là On a Smegul S'il n'y a pas de démos En fait Smegul gagne C'est sûr et certain Plus que 2000 décarres au score Mais les démos A chaque fois Ils font reculer Attention Le démo ici Badaboum Let's go Il a pas été Oh mon dieu Ce démo Qui peut faire ex Oh mon dieu C'est tellement bon C'est ça la différence Entre un joueur Expérimenté Comme Shulk Et un joueur En progression Comme Smegul C'est que le joueur expérimenté Il saura faire ce genre de move Attention Ces démos sont moins efficaces Mais il n'y a plus d'unité En même temps 1800 décarres au score Côté Rocafly Et Tfux On se neutralise Tfux qui a bien défendu Tfux qui est toujours top score Shulk Qui affronte Sifar Et Smeagul Qui continue A spammer Ses unités militaires Il reste 117 années C'est les 117 années Il reste 10 minutes C'est les 10 minutes Les plus longues De sa vie Pour notre ami Shulk Est-ce qu'il va se faire Voler la game Mon dieu On s'en souviendra Pendant Pendant des siècles La riprod de Smeagul Elle est terrible Ah attention Il n'y a plus de riprod là Il a épuisé tout son or Il achète de l'or Attention En fin de game Acheter de l'or Ça fait baisser le score Donc il faut faire attention Donc il respam Let's go Il respam Il respam En avant Est-ce qu'il va passer devant Shulk En vrai il n'y a plus que 1200 Des carroscores Shulk Qui perd des bâtiments Et du coup Qui perd Beaucoup De scores Avec ça 100 années Il lui faut du démo Shulk Il lui faut du démo Il lui faut une aide Providentielle Il faudrait Il faudrait Tuer des unités Attention Sifar Il faudrait que Sifar Attaque Smeagul Mais Sifar Il fait ce qu'il veut Il fait ce qu'il veut Tifux Qui vient avec ses démos Tifux C'est là pour le spectacle Il vient Pour démo Alors attention Tifux peut se dire Je vais éliminer Shulk Parce qu'il va être dangereux plus tard Wow Qu'est-ce qu'il se fait passer ici On a eu un démo J'ai pas vu Je sais pas qui a détruit tout ça 800 Il a l'air quasi mort Shulk Faut que ça se finisse vite pour lui Ah bah il est mort en fait Shulk est mort Shulk est mort Il a 27 villageois Ah il vient détruire les Les trébuchets ça va lui donner du score Plus que 500 d'écart au score Mais non Shulk Oh non Il va s'en vouloir Parce que dans la première game C'est Shulk qui a attaqué Les péons de Smeagul Et du coup il y a eu un remake Smeagul Qui passe Devant Ah je suis tellement triste Pour Shulk Parce que Shulk c'est un poteau Je suis tellement triste Pour Shulk C'est tellement dommage En plus il stream sa pauvre Envoyez lui de l'énergie les amis La puissance du karma Etat Après franchement L'attaque des péons de Shulk C'était pas du tout Une mauvaise intention Il a attaqué les péons Mais Mais j'avais pas spécifié Clairement la règle Qu'il fallait pas attaquer les péons Et il a attaqué les péons Mais vite fait Après il est parti faire son forum Mais Dans tous les cas Après la game aurait probablement été la même Vu qu'il était encore à côté de Smeagul Du coup le go Il était à côté du go Rocafly Il existe un monde Où Rocafly passe 3ème Il reste 62 années Par contre il faut s'activer Rocafly Rocafly Il n'y a pas de démo Rocafly Il faut détruire tout ça Espira qui a démissionné Qui s'est fait complètement rasé Par Sun Tzu Et par Rocafly Shulk Qui Abandonne aussi Aïe 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 Shulk qui abandonne Parce qu'il a plus d'unité En fait c'est 1h15 Pas 1h10 Il reste 54 années Aïe 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 Tellement dommage Pour Shulk Je me fais focus par 3 joueurs En fait Shulk T'étais le seul A avoir fait ton TCU Un peu vers le middle Et le truc c'est que Bah il y a un go S'il n'y avait pas eu Uskarl en vrai Bah T'aurais été 3ème Sans problème Et le truc je pense que L'erreur que t'as fait Ca a été d'attaquer Sun Tzu Et Rocafly Plutôt que d'attaquer Smeagul en fait T'aurais du voir Que Smeagul était go Et t'aurais du l'attaquer En premier Parce que Smeagul Avaient rien pour défendre Si tu l'avais attaqué En premier début imp Vraiment dommage En fait on a fait faf Il faut toujours tuer ses voisins Avant d'aller loin Toujours Donc je pense que Si on devait dire Si on devait mettre en évidence Une erreur Ca serait celle là Après t'as très bien joué T'étais top score Etc Et t'es vraiment mal chanceux D'être à côté d'un go Qui a été laissé tranquille En fait Il a été laissé tranquille Beaucoup trop longtemps Dans une map Où il n'y a que des flèches Et Smeagul Let's go Smeagul En plus tu le sais Smeagul Qui avait volé Capture de la relique Il était passé devant Il s'était qualifié Devant les top joueurs Donc Smeagul Tu le sais Que c'est un gars Qui est capable C'est un peu C'est un peu Kalen ici en fait Avec son pick go Kalen je rappelle Qu'il avait gagné Un FFA Contre des joueurs Qui étaient plus forts Sur le papier Et il continue à scorer Par contre on voit Que l'équipe tchak C'est efficace Contre les go En fait l'équipe tchak Ca fait qu'un dégâts Par hit Mais ça tire plusieurs flèches Et ça tire très vite Du coup en fait Ca DPS les uscarles Un peu comme les choukonous Les choukonous Quand il y en a beaucoup Ca DPS les uscarles Donc on a Rocafly Qui sait Pour finir 3ème Il reste 22 années Rocafly doit attaquer Smeagul Let's go Il a une bonne unité Je pense C'est des dégâts mêlés C'est des dégâts mêlés C'est pas des dégâts des flèches Pour les fire Et du coup C'est extrêmement efficace Contre l'infanterie Let's go Il faut y aller Sun Tzu Qui fait un contre De l'infanterie Kanonyama Alors il en a pas assez En vrai il en a assez Pour des petits groupes d'armée Comme ça Du coup Il peut ici Faire du dégâts Attention Smeagul Va-t-il se faire voler La qualification 1500 Des caroscores J'ai envie de dire que non Mais en vrai Ca se resserre Rocafly Peut-être 1000 des caroscores Il reste 9 années S'il réussit à détruire Toutes ses unités Ca peut le faire Est-ce que Rocafly Va y arriver Cette année Rocafly Il faut qu'on salle Tous tes bateaux Pour maximiser ton score En vrai les albardis Ca fait quand même des dégâts Au bateau Attention On a 1000 décarts En vrai le score Se resserre plus Deux années Rocafly Il faut annuler les bateaux En fait il a reproduit 800 décarts Et C'est la fin Cette game A été Incroyable Ca a tenu Toutes ses Promesses On a vraiment des bons joueurs FFA dans cette game Énorme Et Rocafly Qui était Rocafly en même temps Qui a vraiment bien joué Parce que Il est à côté de Tiffux Qui est très très fort Et franchement Il a vraiment bien tenu Contre Tiffux Et ensuite Il réussit à se libérer Et Et il vient saisir sa chance Il y était presque Il y était presque Encore 10 années Parce que là Parce que là Smégoole Smégoole Il a tout donné Smégoole Smégoole il a tout donné On peut pas dire Qu'il a pas fait son maximum Mais là Il en pouvait plus Oh les monastères Là il a raison Voilà Monastères c'est pas une strat Enfin il n'y a pas de strat monastères Tu fais juste des monastères sur la fin Pour maximiser un peu ton score Lorsque t'as plus rien Lorsque t'as plus rien d'autre à faire Tu vois Là pour Smégoole c'est validé Il a eu raison de faire ses monastères Sinon tu pars pas en mode Je fais des monastères dès le début C'est vraiment sur la fin Et là c'est plutôt bien géré Joueur FFA Smégoole Qui est 1200 elo Mais c'est un joueur FFA Incroyable Donc on a nos 3 premiers qualifiés Tiffux Sun Tzu Et Smégoole Et franchement désolé Mister Lou Qui a été le premier éliminé Il a fait face à Tiffux Donc GG à toi Mister Lou GG à Cipher Qui s'est frotté à Shulk GG à Espira Qui était entre Sun Tzu Et Roccafly Qui a plutôt bien joué Un grand GG à Roccafly Qui s'est vraiment bien démerdé Il a profité des bonus byzantins Donc je rappelle que les Fire sont 20% plus rapides pour tirer Ils ont un de portée supplémentaire Plutôt efficace Mais bon Il s'est fait un peu Fedinaï Partifux qui est un peu un spécialiste des maps Et qui a su utiliser les démos très très vite Mais la résilience de Roccafly a été vraiment incroyable Et puis il a utilisé les bonnes unités Bélier et Fire Ça joue bien Ça joue très 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 bien Malheureusement Smégoole Qui a eu le bon pic ici Légo Ça a été une scène ici Encore une fois Légo Incroyable Siv Qui n'est pas du tout Qui n'est pas une très bonne Siv FFA Mais qui par moment fait la différence Je pense que Shulk a fait une petite erreur A savoir Laissez Smégoole tranquille En fait Shulk pour sécuriser ta victoire C'est cruel Mais c'est comme ça Il faut tuer les moins forts Donc tu tues Miss Siv Faire à 100% Tu tues Smégoole à 100% Il ne faut pas les laisser jouer Si tu veux ta qualif Il faut les tuer Et si tu avais attaqué Smégoole Tu aurais été qualifié Je pense Et Smégoole qui a saisi sa chance On l'a laissé jouer Il a dit Let's go Moi aucune pitié Moi j'ai aucune pitié Je ne vais pas laisser mes voisins jouer C'est ça parce que je l'ai tué 9 fois en fur Sur Among Us Mon dieu GG On a nos 3 premiers qualifiés On va passer Au FFA suivant Donc le FFA suivant Je vais demander à A du coup Alors Je vais demander A Wraith ou Clément De créer la game suivante Le temps que je regarde les scores Donc je vais être Clément Qui sont les favoris De leur FFA Donc on a 13 000 militaires Pour Sun Tzu 22 000 Pour Tifux L'économie de Sun Tzu A été abominable Abominable Sun Tzu a eu peur Parce qu'il n'a pas fait les bons choix militaires Au début impérial Mais bon Il avait tellement d'espace Qu'au final ça s'est bien passé pour lui Il n'avait pas de voies indirectes Il a eu un très très bon spawn Au contraire de Shulk a eu le plus mauvais spawn En nomade Il faut éviter d'être au middle idéalement 50 000 de nourriture 100 000 de bois 11 000 de pierre Plutôt bien économiquement Et on voit que Shulk a eu du mal Au niveau des ressources C'est quand même 19 000 or 30 000 or Tifux 50 000 Le go 30 000 or Avec des unités qui ne coûtent rien Les timings du Khmer C'est Bon on va No comment No comment 11 minutes château Voilà 11 minutes château 165 Péon 112 Miss Mégoul 139 Il a plutôt bien boumé Finalement Et on voit que ce Mégoul Il met du temps Regardez Shulk Quand il commence à faire de l'armée Regardez ce Mégoul Quand il commence à faire de l'armée Pendant tout ce temps là En fait Shulk il pouvait faire en sorte Que ce Mégoul Ne rentre jamais dans la game Ou faire en sorte Que ce Mégoul Ne réussisse jamais A lui passer devant Même s'il réussit A faire Fouluscar A un moment donné Et C'est là C'est là que ça s'est joué Donc c'est dommage Vraiment dommage Franchement je suis plutôt triste Pour Shulk Vraiment Dans tous les cas Il a quand même Très très bien joué On a vu Il a été topscore Pendant longtemps C'est un FFA C'est comme ça C'est cruel Et